L'histoire du Front populaire, c'est vrai, on pense souvent à 1936, la victoire de Léon Blum, les grèves, les congés payés, mais en même temps c'est une séquence historique, c'est un moment de 1934 à 1938, et puis même peut-être encore plus long, je le dirai après, pour conclure, mais il faut bien voir le moment de la genèse, d'où ça part, en fin de compte c'est la peur en France d'un coup de force fasciste, ce n'en est pas un, mais c'est perçu comme tel le 6 février 1934, puisque la France est électrisée par l'onde de choc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir depuis 1933, il y a des réfugiés qui arrivent, on sait ce qui se passe, il y a eu ce qui s'est passé en Italie, donc de ce point de vue-là, les gauches françaises, qui étaient totalement divisées, arrivent à se réunir pour sauver la République, parce que c'est ça l'idée, c'est une défense de la République, on voit le coup de force des ligues comme un coup de force d'un boulanger à la fin du 19ème, ou même d'un fasciste des années 30, donc ça a pris du temps, c'est le printemps des comités qui se jouent en 1934 et 1935, on aboutit à des moments symboliques, le 14 juillet 1935, le grand rassemblement à Paris, mais chose qu'il faut penser c'est que ce n'est pas qu'à Paris, c'est en province, c'est aussi dans les colonies, c'est-à-dire c'est dans toute la France véritablement qu'il y a une force d'électrisation en quelque sorte de la défense de la République par des comités de rassemblement populaire où sont présents bien sûr les partis politiques, mais 99 associations, la Ligue des droits de l'homme, la CGT, CGT réunifiée qui a un rôle fondamental pour le comprendre, et puis aussi parfois les francs-maçons, ailleurs la Jeune République, les démocrates chrétiens, donc on a tout un panel qui va mettre en place la défense du modèle républicain et pour proposer bien sûr quelque chose de neuf, c'est-à-dire un gouvernement de type nouveau que préside Léon Blum, puisqu'il est président du conseil, avec des réformes importantes et surtout une nouvelle manière de gouverner. En six mois, on va faire plus de lois que la mandature précédente, donc il y a vraiment une volonté de faire des lois cadre, de donner un rôle à l'exécutif, et en particulier le rôle le plus important, c'est celui que Léon Blum prend tout de suite pour régler les grèves en faisant les accords matignons. Et avec ces accords matignons, il rassemble non seulement le patronat français, mais aussi les syndicats via la CGT réunifiée, et donc l'État a un rôle interventionniste. Et donc on est au cœur de ce processus et de cette nouvelle manière, en quelque sorte, de penser le Front populaire. Par ailleurs, il faut penser aussi ce Front populaire, je le disais, dans les campagnes, dans le monde rural, il y a des grèves aussi dans le monde rural, des ouvriers journaliers, il y a des réalisations pour le monde rural, l'Office national interprofessionnel du blé, des choses qui souvent sont minimisées, parce qu'on a beaucoup d'images collectives sur les joies de la grève, sur le mouvement ouvrier, mais la France, elle est encore rurale à l'époque, et il faut regarder tous ces aspects. Et dans cette France, bien sûr, il faut aller outre-mer, aller dans les colonies, en Algérie, en Indochine, à la Réunion, et voir le Front populaire, les espoirs qu'il suscite, et en même temps aussi les désillusions, parce que, certes, il y a des gouverneurs qui ont changé, certes, on a amnistié des autonomistes ou indépendantistes, certes, en partir de décembre, les accords matignants sont élargis à tout l'Empire français, mais en même temps, les espoirs d'intégration dans la citoyenneté en Algérie ne se font pas, et il y a de fortes désillusions, et qui sont les germes, en quelque sorte, de l'indépendantisme d'après. Et puis, bien sûr, c'est une coalition, et comme toute coalition, des fois, il y a des alliés qui font défaut, et ceux qui vont faire défaut sont les radicaux, qui vont quitter très vite le Front populaire, au bout de deux ans, en 1938, parce qu'ils ont eu peur des grèves, parce qu'ils voient une partie de leur électorat être siphonné par le PSF de Delaroc, et puis aussi, il y a d'autres tensions. La guerre d'Espagne fait qu'il y a une division du Front populaire. Léon Blum ne veut pas intervenir, puisqu'il a été élu sur la paix. Un mois, deux mois après son arrivée au pouvoir, il doit défendre la paix, il ne peut pas aller en guerre, sinon ça serait un parjure par rapport à ce qu'il avait fait dans la campagne électorale, et pourtant il y aura des brigadistes, il y a des brigades internationales qui partent. Donc on voit bien ces enjeux, ces tensions à l'œuvre. Et puis une autre tension qu'on oublie souvent, c'est qu'une partie de la France, qui est bipolarisée, n'accepte pas l'arrivée d'un socialiste, de surcroît juif au pouvoir. Léon Blum est attaqué, bien sûr, dès son investiture par Xavier Vallard. On a tous en mémoire ces mots, ce vieux pays gaulois sera gouverné par un juif. Mais en même temps, au-delà de cet aspect-là, ça va durer, ça va perdurer, et on aura aussi une fuite des capitaux qui sera préjudiciable pour le gouvernement de Front populaire. Et ça se termine, tragiquement, je dirais en 1938, puisque Daladier, bien sûr, investi par la même chambre, accepte le retour de la droite, et puis détricote les accords de 1936, et va jusqu'au bout avec les accords de Munich. Et voilà la logique dans laquelle on pourrait retracer rapidement l'histoire du Front populaire.